Bon, on est au Vaudreuil avec mon ami Guillaume Biojo, vous commencez à tous connaître, Guillaume Biojo de la JDG Academy. Il a son driver, le TS-63, avec qui il envoie des bombes à wash et il a dit vas-y on se fait un petit défi. Il a un Trackman, la boîte orange à 20 000 balles, on va pouvoir avoir des données précises et on va pouvoir savoir, Guillaume, qui sait qui envoie le plus fort. Un petit match TaylorMade-Tightless. On voit que, ouh c'est joli ça. Ouh, c'est joli. Ouh là là, belle vitesse ça monsieur. T'as 116 avec un smash assez bas et surtout un spin qui est intéressant parce que même si elle n'était pas très bien prise, bon c'est un endroit où le spin est un peu moins haut. Mais 1636 et là Ben t'as pitché à 257, elle a roulé à 280. Il y a un truc intéressant là, on la prend un peu pointe et j'ai remarqué depuis 15 jours que j'utilise ce driver et ça a été confirmé par John Lawson, tu connais bien le fitter à Paris, que le driver's tail c'est très efficace sur les coups tapés en pointe et encore mieux en pointe haut. J'essaierai de la prendre un peu plus en remontant la prochaine fois mais c'est un driveur très efficace, pris en pointe et ça c'est expliqué par la twist face de TaylorMade qui accentue un peu le bulge and roll, qui accentue la courbure de la face. La réplique de TaylorMade, elle va être basse en spin celle-là, elle ne va pas avoir beaucoup de spin, beaucoup de draw. Écoute je crois qu'on a fait deux coups qui sont très comparables, j'ai eu certes un peu moins de vitesse mais nos vitesses de basse sont très proches, effectivement très peu de spin, moi c'est ce que j'adore avec ce driver et c'est ce que je recherche complètement. Moi je recherche ces deux chiffres là, Ben, un launch angle, c'est-à-dire un angle de décollage assez haut avec peu de spin, bon là il n'y a vraiment pas assez de spin mais pas si mal. Moi ce que je trouve dingue c'est qu'il y a un gros écart de smash factor, moi j'avais 1.43, tu étais 1.48, comment tu l'expliques ça ? Peut-être justement par le décentrage, tu étais un tout petit peu décentré pointe, on voit quand même que par rapport au centre, il y a pas mal de décalage, donc voilà la mienne était moins pire. D'accord, et en termes de distance totale ? Moi je suis à 276, tu étais à 280. D'ailleurs prendre les balles en remontant, on est d'accord, balistiquement ça aide à t'aider plus loin ? Complètement, et ça c'est effectivement, je pense que vous le savez maintenant pour les fidèles du journal du golf, prendre la balle en remontant avec le driver est une notion extrêmement importante, est une donnée extrêmement importante pour optimiser pour la même vitesse, si vous prenez la balle en montant ou en descendant, vous gagnerez énormément de distance. Ah bah là elle est plein talon ! Aïe 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 elle est talonnée ! Là je vais prendre cher là. Ouais mais tu vois néanmoins, même avec le talon, je trouve que le smash est bon, parce que celle-ci on est d'accord Ben, elle est... Elle est plein talon, elle est horrible. Elle est horrible, les plans ferrois. Elle est horrible, et on le voit bien ici, on voit bien la courbure de ce coup-là, elle est revenue absolument parfaite, et mine de rien t'as quand même fait 240 mètres, donc comme elle a beaucoup beaucoup de spin sur ce coup-là, on voit qu'elle a peu roulé, mais le smash, honnêtement je suis très étonné par rapport à un coup talonné, je trouve qu'il est plutôt assez bon. Donc efficace. T'as une tendance au draw toi ? Ça te sauve un peu le draw, hein ? Comment ça, ça me sauve un peu le draw ? Bah ta balle, elle roule 40 mètres, non ? Et là on voit qu'elle est prise quand même un peu basse dans le club, et c'est ce qui est absolument incroyable avec ce club, c'est qu'en général... Ça devrait donner vachement de spin. Ça devrait donner du spin, et regarde ce spin que j'ai 2000 de spin, ce qui est un spin plutôt même bas, donc c'est absolument génial, et c'est là où ce driver est hallucinant, c'est à quel point il retire du spin, c'est incroyable, et à quel point moi je n'ai jamais eu ces vitesses de balle, j'ai déjà eu ces vitesses de club, mais j'ai jamais eu ces vitesses de balle, et un smash factor aussi bon avec des balles légèrement décentrées. Taitclest a vachement changé sa philosophie au fur et à mesure des années. Avant c'était des drivers qui ont été hyper constants, hyper droits, et là on sent, ils ont joué un peu sur les lofts, ils ont adopté des longueurs de manche un peu plus longues, ils sont passés de 45 à 45,5, voire 45,75, et ça a vraiment bien marché. Sur le tour, c'est omniprésent les drivers. C'est incroyable, et il y a même beaucoup de joueurs qui ne sont pas sous contrat, qui l'utilisent, qui l'utilisent à l'image d'un Tommy Fleetwood, je crois. Ouuuh, this one's good ! Fade, mais sans trop de spin, ça je ne sais pas. Ouais, fabuleux celle-ci, un peu plus dans le sweet spot. Voilà, il y a vraiment eu très 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 peu de spin, on le voit, par contre, plein sweet spot, 105, 162, là on est assez proche tous les deux, j'étais à 161,5 double speed, t'es à 162. Tu l'optimises bien, tu l'optimises très très bien, parce que voilà, le spin est vraiment un peu bas, mais le launch angle, c'est l'angle de décollage et hausse sans spin, ce que recherchent les meilleurs joueurs du monde, bien, bien, je suis quand même un peu étonné du smash factor, à 1,45 plus milieu, qui est un peu bas, je pense que l'on peut aller à 1,48, 1,49 assez facilement. J'ai un chef de série, hasard du smoke en 6,5, c'est un très gros stiff, tu es sur du Diamant à 50 grammes, on est bientôt senior, dis donc ! Absolument, 50 grammes stiff, et surtout, comme je ne suis pas très grand, moi, la différence, c'est qu'il est assez court, par rapport au tien, quoique, pas tant que ça. C'est quasiment la même, on est sur du 45, 75, logiquement, sur les deux marques. Est-ce que tu veux l'essayer, ce nouveau, le nouveau Taylor ? Passe ton doigt, je suis très très étonné par ça, la première question qui me vient par rapport à ça, c'est, est-ce que tu penses qu'il ne va pas y avoir quand même de l'usure ? Ouais. J'en ai parlé hier avec Rémi Arnault, qui est l'un des ingénieurs de TaylorMade aux Etats-Unis, il m'a dit qu'effectivement, ça a été l'un des gros, gros problèmes au niveau des prototypes, c'est de trouver un revêtement qui ne va pas trop s'user, ça va s'user, il y aura des marques. À l'œil, la face rouge, fait que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de loft, déjà. Et c'est baissé de 1,75 degrés, le 9 degrés est baissé à 7,25 degrés. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de loft, et c'est confirmé par tous les gens qui l'ont testé. D'accord, et le petit T de TaylorMade, il est pour moi un peu au niveau du talon. Comme ça, la forme n'est pas si mal, une poire, mais un peu allongée plutôt vers la pointe du club. Et je te dis, c'est cette face-là, j'ai peur de... Moi, la sensation que j'ai, c'est que je vais la mettre très haute. Mais c'est... je me trompe peut-être, l'équilibrage est bon, par contre, j'aime beaucoup l'équilibrage. Elle est talonnée. Le petit feuille de sans spin, là. Elle est talonnée, celle-ci. Alors, elle est talonnée, mais qu'est-ce que tu as pensé de la vibration à l'impact ? Ce qui est quand même capital pour André. Moi, j'ai besoin d'en refaire une petite. Elle est plein talon. C'est très bas en spin pour un coup plein talon. Oui, oui. 0,8. Très étonné par ça. Et 2,70 total. J'ai pas, pour être tout à fait honnête, j'ai pas la sensation que j'espérais à l'impact. C'est-à-dire quelque chose d'un peu caoutchouteux. Mais je vais en refaire une, j'ai le droit ? J'en ai parlé avec Rémi, l'ingénieur TaylorMade. Il voulait une sensation proche du titane. Il ne voulait pas bousculer trop le consommateur, le golfeur. Il doit être plus en pointe, les Gédraux. Non, il est bien. 2002 spins, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, distance par contre. Distance, Guillaume, il faut faire quelque chose. Comment ça ? Il faut que tu ailles pousser de là à fond, tu prennes la créatine, tu vas un truc. Je suis vieux, moi, attention. Tu n'as pas envie d'avoir des boutons dans le dos avec la créatine, c'est ça ? Non, mais j'ai 45 ans et tu sais, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il fait froid là. Moi, je suis vieux, il fait froid. C'est là, il est complètement talonné. For right ! Ce n'était pas le coup de l'année, mais c'est ça qui est formidable avec ces drivers, c'est que maintenant, un coup talonné, je suis quand même à 1,44 de Smash Factor. C'est le gros pourret des drivers, des drivers modernes. De toute façon, c'est les mauvais coups, c'est là que ça a progressé. Absolument, attention. Bon, je vais m'en faire quelques-unes avec le TS-63, j'adore la gueule. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec le côté mat de TaylorMade. Là, on est vraiment sur une tête traditionnelle en titane. Titane et un peu de carbone sur la couronne, je crois. Oui, absolument. Et qu'est-ce qui sonne bien ? J'adore ce que je fais tightless, c'est que ça sonne. Bon, rien à dire. Parce que moi, ce que je regarde beaucoup, c'est le ball speed. Le ball speed, c'est la vitesse de balle. C'est ça qui va être vraiment... 1,48 de smash. 1,48 de smash, 163 de ball speed, un tout petit peu plus de spin peut-être sur celle-ci. Mais en tout cas, c'est ton record en ball speed sans aucune comparaison. Aujourd'hui, tu en fais une petite. Oui, je vais en refaire une. Par contre, en termes de distance totale, je n'ai pas gagné grand-chose. Non, parce que le spin... Il passe mieux au trackman, le tightless, c'est ça ? Ces deux clubs de performance, c'est une certitude. Maintenant, ce qui compte, c'est de savoir lequel va vous correspondre. Parce que là, moi, je sais qu'un 6,5 au niveau du shaft, 60 grammes, c'est à peu près ce que je peux jouer au niveau du poids, au niveau de la flexibilité. C'est un peu raide pour moi. Et toi, Ben, ce n'est pas du tout ce que tu as l'habitude de jouer. 50 grammes en stiff un peu court. Surtout que moi, c'est un shaft qui me va bien, parce que j'ai tendance à la prendre 5, 6 en remontant. Toi, sur celle-ci, elle n'était pas prise autant en remontant. Donc, c'est pour ça que le spin... Tu vois, on voit que... Je perds en dispersion, par contre, je trouve que le manche bouge dans tous les sens. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le smash est excellent sur ce club-là. Il était pris un peu dans le haut de la face, 1,42. Il n'a pas eu le spin sur ce coup-là, mais en tout cas, ouais. Bon, alors, conclusion, qui qui a gagné, là ? C'est toi qui a gagné, parce que... Mais c'est toi qui a gagné, parce que tu as plus de vitesse. C'est-à-dire que moi, si tout va bien, je vais être à... Voilà, c'était ma meilleure aujourd'hui. Je vais être à 109,1 sur ma meilleure. Où ma vitesse de balle va être à 161,5. Où le spin n'était presque peut-être pas assez haut, mais où je vais être au total à 273. Toi, tu en as fait une ou deux à 286. 162, tu es monté avec le tight-less jusqu'à 163 de ball speed. Quand vous essayez des clubs, ne pas essayer le club de votre copain. Essayez le club de votre copain, mais qui correspond à votre swing. En termes de longueur de shaft, et en termes de poids, de grammage, de torque. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les marques font des progrès colossaux sur les faces. Des progrès colossaux même. C'est mieux. Colossaux sur les faces. On se fait une revanche bientôt que le driver Calaway, le Rogue ST, qui va bientôt sortir. Avec grand plaisir. Moi, je garderai toujours celui-là. Un petit peu de créatine d'ici là. Allez, ciao.